Depuis le XVe siècle, le château de Menucour a changé de nombreuses fois de visage. Aujourd'hui, il a retrouvé une nouvelle jeunesse. On retrouve la première trace du château en 1485. Occupé par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale, la demeure a ensuite été laissée à l'abandon. L'association des amis du château a pourtant tenté de le sauver, notamment en essayant de le faire classer. Il n'a pas pu être classé parce que les deux ailes étaient d'époques différentes. C'est ce qui avait été avancé pour dire qu'il ne pouvait pas être classé monument historique. Mais apparemment, peut-être que quelques pièces auraient pu être classées. Le château a souffert de multiples dégradations. La tempête de 1999 et l'intrusion de Squatter ont définitivement sonné le glas pour ce bâtiment vieux de 500 ans. En 2003, le domaine de 60 hectares est racheté par l'agglomération de Sergi-Pontoise. Les élus de Monucour ont fait un lobbying actif vis-à-vis du président de l'agglomération de Sergi-Pontoise, Dominique Leferre, pour qu'il puisse intégrer ce patrimoine, pour que l'agglomération le récupère en en venant propriétaire. Le château est ensuite vendu à la fondation John Bost, une association créée en 1848 qui soigne des patients atteints de troubles psychiques ou de handicaps physiques. Selon le directeur du nouvel établissement, il a fallu trouver un compromis avec les financeurs du projet et les acteurs locaux. Il y a eu des échanges et plusieurs réunions de travail avec la ville de Monucour et l'association pour trouver un terrain d'entente pour pouvoir réaliser ce projet. C'est un travail qui a duré à peu près un an. Et pour donner une deuxième vie à ce château, le compromis qui a été trouvé, la fondation a proposé sur ses fonds propres de construire le château à l'identique de l'aspect extérieur. Et ce compromis a été accepté aussi bien par l'association de la ville de Monucour que la communauté d'agglos et puis nos financeurs qui sont le conseil général et l'agence rénale de la santé. Le château du XVe siècle a ainsi été détruit et reconstruit avec une aile en plus. Les habitants ont pu aussi redécouvrir un parc totalement rénové en friche depuis les années 50.